La messe est finie, mais la journée est loin d'être terminée à l'abbaye cistercienne de Lohlenberg. C'est en effet aujourd'hui la fête de printemps, un événement imaginé par le père abbé. J'ai proposé ça au cours d'une réunion, où il y avait des salariés et des moines ensemble, et puis on a trouvé que l'idée était bonne. Alors on l'a mise en pratique l'année dernière, c'était très modeste, mais c'était surtout les salariés qui avaient préparé ça. Et chez les moines, les moines étaient d'accord, un peu surpris. La fête de printemps, c'est un peu comme le marché de Noël, mais au printemps, dans une cour de l'abbaye, avec une petite dizaine d'exposants. On les a choisis par rapport justement à ce que ce sont des partenaires avec qui on travaille toute l'année au magasin, et d'autres partenaires locaux, on a voulu proposer, notamment il y a deux fournisseurs aujourd'hui, avec lesquels on ne travaille pas dans le magasin, et qui ont un petit stand aujourd'hui ici. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour convaincre les exposants à participer à cette fête de printemps. Déjà nous avons reçu une invitation, voilà. Alors on n'est pas très loin, on connaît l'abbaye de Lohlenberg, ça fait des années. On aime bien y venir, on aime bien aussi assister aux messes, et puis du coup, forcément, ça ne nous paraissait logique que d'y assister. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la journée, même pour les exposants, est l'occasion de faire des rencontres inhabituelles. Ça fait découvrir déjà la communauté en elle-même, puisqu'on ne la connaît pas spécialement, puisqu'on ne les voit pas toute l'année, on ne les voit pas. Moi je viens régulièrement ici, c'est-à-dire minimum une fois par mois je suis là, mais c'est vrai qu'on ne les voit jamais. Et là, c'est l'occasion de les rencontrer. Parmi les partenaires d'un jour, une famille qui versera une partie de son bénéfice à une association qui lutte contre la mucoviscidose, un choix qui n'est pas un hasard. Le père Abbé et les moines et les frères savent que j'ai mon association, et donc les personnes qui auraient dû organiser la petite restauration n'ont pas pu venir, et donc ils ont pensé à moi. Et ils m'ont demandé, et puis là, il y a une grande partie de ma famille, mon papa, ma maman, parce qu'on a donc un proche, un très proche de la famille qui est atteint de la maladie en fait, de la mucoviscidose. Une participation à cette fête de printemps comme un retour aux sources. C'est vrai que quand on a eu une autre proche qui a développé la maladie, on s'est un peu éloigné de l'Église. Mais aujourd'hui, on s'en rapproche et on revient de nouveau vers là. Ça vous a beaucoup affecté, je pense. Bah oui. Bah oui. C'est un combat perpétuel. C'est une maladie qui est incurable, qui se soigne difficilement, et pour nous, on souffre avec lui. Du côté des visiteurs plus ou moins proches de l'abbaye, l'heure est à la satisfaction. Oui, j'y viens assez régulièrement pour me ressourcer, puisque c'est un endroit de haute spiritualité. Donc ça permet de passer un moment très tranquille, de se recueillir au niveau de l'Église ou de la chapelle. Donc voilà, oui, c'est un endroit qui est très sympa. C'est très bien, parce que justement, ça fait voir un regard différent de l'abbaye. Ça ouvre les portes et du coup, ça nous permet justement à d'autres personnes de côtoyer ce lieu et de rencontrer ce lieu. A l'heure du bilan, c'est avec un regard modeste que le père Dominique-Marie livre ses conclusions. C'est pas une grande affaire, c'est un moment de convivialité, de fraternité. Comme dit le pape François, nous construisons pas des murs, mais construisons des ponts. Et je suis heureux de voir quelques personnes à table, là, à table, en train d'échanger, de se rencontrer. Mais, puisqu'on n'a jamais fini de construire des ponts, nul doute qu'une autre fête de printemps sera organisée au printemps 2024.